Et pour le reste ? Tais-toi, grand fou. Pas de comparaison. Dis-donc, Antitrine, il faudrait peut-être que je te remette en main avant la fin de la vache, si monsieur t'attend. Oh, flûte, j'ai tout le temps de le voir. Après tout, on fait rien de mal, quoi. Serre-moi fort. Oui, c'est ça. Non, mais dis-donc, Gigi, on voulait de façon de t'exprimer. Ce que dirait ta grand-mère si elle t'entendait. D'abord, elle m'entend pas. D'ailleurs, il faudra pas lui dire que je suis venue ici, hein. Pourquoi ça ? Oh, ben voyons, tonton. C'est du sérieux de la vie, hein. Et qu'est-ce que c'est le sérieux de la vie ? Ah, tonton, alors ça, je le sais par cœur. Défense de lire des romans, ça donne le cafard. Défense de mettre de la poudre, ça gâte le teint. Défense de porter un corset, ça gâte la pâte. C'est bon, hein. Défense de connaître les familles des camarades de course, surtout les pères qui viennent chercher leurs filles à la sortie. Oh, je me battrai pas d'être venue ici. Tu comprends, il y a un motus. Motus. Comment la trouves-tu ? C'est ça ? C'est quand même l'exemence. Je vais m'en aller. Comment déjà ? Oui, j'aurai des histoires avec grand-mère. Oh. Non, tu m'as pas répondu. Comment la trouves-tu ? Je la trouve... grasse. Grasse ? Merci pour le barbatage. Il y a beaucoup. Bonjour, mon chou. Vous vincez divinement. Sans de mire conduit comme un dieu. Sans de mire ? Mon professeur. Ah, parfaitement oui. Vous voyez, j'ai fait des progrès immenses. Madame d'excellement, c'est tellement doué. Et quelle légèreté. Ah, ah. Eh bien, vous m'envoyez ravi. Vous avez un matin, mon ami ? Monsieur Lachat, il me comble. Je ne compte pas en faire une carrière. C'est déjà bien assez que tu t'exhibissis dans les bras de cet acrobat. Oui, le professeur. Il s'est habillé comme tout le monde. Il aurait beaucoup de chic. Il a déjà beaucoup de chic pour encaisser les pourboires. Oh, mais c'est une sienne. Non, mais une simple observation. Si je m'étonnais, moi, de te voir jouer les bonnes d'enfants. Si tu demandais qu'a été la gamine qui t'accompagnait, hein ? La gamine ? Oui. Quelle gamine. Oh. Oh. Mais c'est rien, ça, c'est Gigi. Voyons. Eh. Ah. Tu ne t'es pas trop ennuyeuse, c'est Tante Alicia. Ah non, grand-mère. Elle m'a donné une leçon de bijoux. Oh. Oh, elle m'a montré un beau brillant. Un brillant... Comment ça ? Un brillant narciss. Non. On dit un brillant jonc. Ah oui. Ah oui, je me trompe de fleurs. Elle a toujours son solitaire ? Oh, bien sûr. Tu sais, grand-mère ? Quoi ? Ma petite camarade de cour, Lydia Poré. Elle aussi, elle en a un solitaire. Un, un, un en bague. Je reste. Un solitaire à une gamine de 15 ans ? Oui. C'est le baron Ephraim qui le lui a offert. Alors elle le met au cour pour nous ébatter. Oh là là, ma tête éclate. Ou alors c'est la mère de ton ami qui est folle. Enfin grand-mère, c'est pas de sa faute si le baron le lui a donné. Oui. Silence. Allez, viens faire tes papillotes. De toute façon, ce n'est pas le baron Ephraim qui t'a blâmé. Le baron, lui, il sait ce qu'il veut. Le moindre baron, lui, il sait ce qu'il veut. Le baron, en bon sens, exigeait que la mère Poré, mette la bague dans un coffre à la banque tout simplement en attendant. En attendant quoi, grand-mère ? Les événements. Mais pourquoi pas dans sa boîte à bijoux ? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le baron peut très bien s'enviser. Ou bien elle n'avait qu'à enlever sa fille du cours tout simplement puisque le baron s'est déclaré. De toute façon, tu me prends le plaisir de ne plus faire le trajet avec cette petite Poré désormais. Mais grand-mère, et si elle se marie ? Se marier ? Se marier avec qui ? Avec le baron. Ma pauvre Gigi. Enfin, tu dois tomber d'une autre planète. Pas de pousser, va-tu ? Bonsoir, grand-mère. Bonsoir. Ton éducation est excellente d'un côté, mais de l'autre, tu me décourages. C'est quoi, grand-mère ? Ce serait trop long à t'expliquer. Gigi ! Oui ? Tes pieds ! C'est quoi, grand-mère ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un durillon ? Oh, je coupe pas, grand-mère. Montre. J'examinerai ça demain matin au grand jour. Je te couperai les ongles encore un peu plus carrés. Ma propreté, ça va. Je veux des pieds parfaits. Un oeil de perderie, un orteil de travers, ça suffit pour indisposer une personne debout. Et laquelle, grand-mère ? Assez, au lit. Et dors bien. Grand-mère, je voudrais apprendre à patiner. C'est une dépense, ça. C'est peut-être une dépense utile. J'en parlerai à Lucien. C'est une dépense. Ça ira très bien, très bien, madame. Nous prenons l'action tout à l'heure. Vous me devez encore 17 minutes. Évaquiez la piste, s'il vous plaît, pour les bases réservées. Musique Ah, Ela. Il est amusant ? Je ne suis pas encore. Aucune importance. Pour une fois que tu as une idée, insiste. Il faut vivre avec son temps. D'ailleurs, le sport est à la mode. Qui c'est ces trois-là ? Yes. Donc c'est collègue, une artiste. Une vraie. Pas comme cette Liane d'Excellemence là qui joue surtout avec son... Enfin, je me comprends. ... ... Je voudrais pouvoir passer toute une nuit dans tes bras. C'est le rêve de ma vie. Comment faire ? Je m'arrangerai. Arrange-toi. Arrange-toi, ma beauté. Samedi, nous partirons. Je connais une petite auberge tranquille sur une plage normande. Pour voir tomber la pluie sans arrêt dans la mer. Oh... On ne la regardera pas à la mer. Vu comme ça. Mais qu'est-ce qui dira ton... ... ton sucrier ? Je raconterai une histoire avec Optou. L'argent ne donne pas l'intelligence. Ni l'amour. Tu comprends que j'ai pas cru à un mot de ce qu'elle m'a dit. L'argent ne rend pas aveugle. L'agence Pinkerton m'a téléphoné ce matin. Ils sont dans une auberge près d'Honfleur. Alors... Oh non, c'est très désagréable. Bon, tu sais, il y a eu des précédents. Des gens très bien, même. Napoléon, Alfred de Musset, Victor Hugo, Bolière, et moi-même, quand j'étais plus jeune. Ah ah, aïe, madame... Oh, ça, monsieur peut le dire. Ça, pour l'avoir été, que cela bien était. Et pour les autres messieurs, je ne suis pas informé. Oui, oui. Tu vois, Gaston, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce qui m'embête, c'est le professeur de patinage. Moi, c'était un lutteur des folies bergers. Ah, si j'ai bonne mémoire. Un lutteur. Mais, monsieur, je me souviens. Oh, je me souviens très bien. Quelle époque. Joseph, le mamelouk, comme on l'appelait. Sur les affiches. La lutte, le patinage. Tu vois, nous sommes voués aux sportifs. Pour ma part, j'aurais préjugé tout le temps Bernard. Mais que veux-tu, ce n'est pas nous qui les choisissons, n'est-ce pas ? Il est aussi le journaliste. Journaliste ? Quelle journaliste ? Le petit. Le petit ? Oui, qui écrivait des échos dans le Gaulois. Quand monsieur était avec mademoiselle Irma. Oh, monsieur l'a oublié ? Je m'excuse d'avoir rappelé à monsieur de mauvais souvenirs. Tu vois, Gaston, il n'y a pas de don rejoint pour son valet de chambre. Emmanuel. Monsieur. Les moustaches. Bien, monsieur. Si tu crois que ça me console. Gaston, tu as trop d'amour propre. Bon. Monsieur, on l'avait aussi, dans le temps. Si monsieur le permettait, je raconterai à monsieur Gaston comment monsieur, dans un cas semblable, s'y mette tous les rieurs de son côté. Ben, cela pourrait servir d'exemple à monsieur Gaston où c'est une histoire où monsieur montra l'esprit le plus pain, le plus parisien. Tu as bien déjeuné mon amour ? Pas mal. On fait comme partout dans ce genre de boîte. Sol normand, très salé. Non, mais ce n'est pas une boîte, chérie. La crème fraîche était merveilleuse. Moi, à cet hôtel, je l'appellerais toujours notre bonheur. Et qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant ? Fumer mon cigare. Oui, mais après ? Ben après, ma petite reine. Nous irons faire la sieste. Oh, quand même. Elle ne m'a jamais embrassé comme ça. Même pas pour son grand-père. Oh, que veux-tu ? On considère toujours ceux qui pètent comme des fournisseurs. Mais les fournisseurs, on les pète. Oh oui, mais pas de bon cœur. Bon, je crève, moi, sous cet équipement. Si on s'en a l'air... Oh, mais tu veux rire, voyons. Oh oui. Oh oui, je voudrais bien rire. Oui, je voudrais bien rire. Je monte. Très bien. Tu viens pas ? Le temps de finir mon cigare. Népêche-toi. Qu'est-ce que c'est que ces deux ours ? Non, rien. Il est touriste. À tout de suite, grand chéri. C'est la chèque, j'ai bien l'honneur. Non, monsieur. Aucun l'honneur. L'honneur n'a rien à voir avec vous. Monsieur, je suis tout prêt. Êtes-vous prêt tout le temps ? Monsieur la chèque, que voulez-vous ? C'est une erreur. C'est une fâcheuse coïncidence. Je ne saisis pas, monsieur. Eh bien, vous avez assez saisi comme ça. D'ailleurs, on n'est pas venu pour discuter avec vous. Oh, Dieu, est-ce que j'ai chaud, moi, là-dedans. Vas-y, toi, mon nom. Nos pères n'auraient accordé à un tel incident aucune espèce d'importance. D'ailleurs, en somme, de quoi s'agit-il, n'est-ce pas, une jeune femme peu farouche ? Non, non, non. C'est pas ça ? Non, pas de discours. Voilà, pour 10 000 francs. Vous foutez le camp, vous quittez le palais de glace et on ne voit plus. Mais... Il n'y a pas de mail. Partez tout seul, naturellement, et tout de suite. Nous vous emmenons jusqu'à la prochaine guerre. Allez, hop tâche ! Vous êtes con et sans pasteur. Allez ! D'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Voilà vos 10 000 francs. Puis voilà la porte ! Puis voilà mon pied ! Jolie ! Garde-toi ! Madame, je ne pense pas que nous ayons quelque chose de plus à nous. Vous avez des appareils sans contre-moi ? Eh bien, moi, je ne vous parlez ! Tout s'est bien passé ! Oui, hein ! Je crois avoir été bien. Emmanuel sera content. Enfin, voyons, Estelle. À qui donc crois-tu parler ? Je l'ai pas encore un peu dans la... C'est parti !